L'ouverture et l'exploitation des salles de fête et des bâches à titre professionnel sont officiellement interdites. D'ailleurs, c'est le rappel du ministre du cadre de vie et du développement, José Didier Tonato. Chers amis internautes, dans votre rubrique, l'interview matinale, nous en parlons ce matin avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Il s'agit de Joël Alagbé. Joël Alagbé, bonjour. Bonjour, chers amis de Guérit TV et merci de nous suivre en direct. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes un promoteur de salles de fête dont je t'ai d'abord le nom. Suite à ce rappel du ministre, quelles sont d'abord vos impressions? Vous savez, ce n'est qu'un rappel et qu'il y a eu une décision depuis 2022 interdisant ces pratiques. Vous savez, avant même, cela a commencé par l'interdition de la pose des bâches dans les écoles et les espaces publics. Mais bon, nous constatons que les gens ne respectent pas cela et ça empêche même, comment on appelle, l'évolution des cours au niveau des écoles où les week-ends, les gens viennent faire des manifestations et lundi, les gens ne peuvent même pas faire la cérémonie des couleurs. C'est dans cette optique que le gouvernement a pris des décisions pour pouvoir interdire cela. Autre que ça, quand vous voyez, par exemple, les espaces publics, vous voyez les voies où on pose des bâches pour pouvoir faire des manifestations, ça bloque la circulation. Et dans les quartiers, les zones où les gens trouvent un peu d'espace, on pose des bâches ou des réceptions et cela crée la pollution sonore. Les gens ne peuvent même plus se reposer bien chez eux. Alors que les gens vont travailler, ils rentrent à la maison et ils ne peuvent pas dormir. Avec le bruit de la musique, vous savez que surtout il y a des zones qui sont déclarées au Bénin, des zones où c'est la fête, les cérémonies dites à Gord, les week-ends. D'autres commencent même les cérémonies à Gord le mercredi et finissent le mardi. Donc, il faut que le gouvernement puisse réellement agir pour permettre aux populations de bien vivre chez eux et d'être à l'aise pour les repos. À vrai dire, ce rappel du ministre profite bien à vous qui êtes un promoteur. Bon, ce n'est pas un truc qui profite. Vous savez, par exemple, il y a des grandes villes du Bénin où le gouvernement a mobilisé assez de sous pour ériger, par exemple, des lieux d'attraction, des parcs d'attraction, des lieux de divestissement et autres. Mais que les gens, tout se transforme en salle de fête où les enfants ne peuvent même plus aller se divestir, où les populations ne peuvent même pas aller s'asseoir et échanger, prendre de l'air pour ne pas rester tout le temps à la maison. Donc, vous voyez, un lieu qui est réservé pour une fête doit être au nord. Et vous savez, dernièrement aussi, il y a eu des décisions par rapport à ceux qui ont les salles de fête pour dire qu'ils doivent avoir du packing. On a donné un temps, un délai, ou d'espace où les gens peuvent garer librement pour ne pas bloquer la circulation. Donc, le gouvernement essaie de travailler tous les jours pour pouvoir régulariser. Il faudrait que nous puissions nous mettre en règle pour éviter les dérapages. Parce que le ministre a annoncé que dans quelques heures, qu'il va développer son équipe sur le terrain. Et ça serait... je me demande ce que c'est ça. Donc, il faudrait qu'on puisse être dans les normes. Même ceux qui doivent maintenant créer des salles de fête, ils doivent aller prendre l'autorisation et suivre réellement les directives du ministère des cas de vie. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur, aussi, qui est associé à cela. Parce qu'ils ont une direction qui régularise tout ce qui est salle de fête au Bénin. À part l'autorisation qui doit être prise, quelles sont les autres conditions que doivent remplir tous les promoteurs qui désirent construire une maison ou bien une salle de fête? Vous savez, par rapport à une salle de fête, il y a plusieurs choses. D'abord, une salle de fête, un lieu où cela doit regrouper assez du monde. Il faut d'abord prévoir tout ce qui est sécurité. Et sans sécurité, vous allez à une des directions au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils vont vous donner tous les détails et vous devrez suivre. Tout commence déjà par même les plans. Tout commence par les plans. Et il faut éviter aussi que dans les maisons voisinage, que les gens soient perturbés. Donc, ils vont vous donner les directives, tout ce qu'il faut pour installer votre structure. Et vous devez être en règle par rapport... Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de cas de vie, mais il y a le ministère de la culture, du tourisme. Vous devez aller là-bas. Ils vont suivre, ils vont faire des descentes et autres pour pouvoir constater cela. On ne finit jamais d'être en règle. Sauf qu'on s'adapte au temps. On s'adapte au temps. Selon le communiqué du ministre, il y a des salaires de fête qui sont en construction. Est-ce qu'il y en a vraiment à Porte-Nouveau ici ? À Porte-Nouveau, je peux dire... Je vais commencer par ceux qui ont posé même des bâches qui louent ça en salle de fête. Il y en a de trop à Porte-Nouveau et aux environs de Porte-Nouveau. Même des espaces, des espaces publics, il y a des gens qui ont posé des bâches et qui louent. Et que cela n'apporte même rien à l'État. Cela n'apporte rien à l'État. L'autre chose, quand vous vous prenez, par exemple, aujourd'hui, Porte-Nouveau, le Grand-Ouémé en général, beaucoup ont compris que c'est un département où il y a beaucoup de fêtes. Et les gens vont beaucoup demander la location des salles. Mais nos salles d'hommes aussi. Nos salles, pour vous dire vrai, nos salles de fêtes d'hommes. Les gens préfèrent aller faire des bâches, aller faire du bruit pour empêcher les gens de bien vivre dans les quartiers. Au lieu d'aller dans les salles, alors que les conditions qu'on fiche pour mettre les salles à disposition ne sont pas des conditions qui dépassent ceux-là qui nous sollicitent. Compartiment à Cotonou et ailleurs. Donc, je profite de cette occasion pour demander aux gens de venir dans les salles. Nous allons les aider. C'est vrai que les bâches coûtent moins cher que les salles de fêtes, jouées à la gré. Bon, les bâches coûtent moins cher que les salles de fêtes. Et tout le monde n'a pas les moyens. Bon, je vous explique que ça a également de risque. Dans les salles, il peut être en train de prévoir, me suivre, tu peux faire ta manifestation. Dans les bâches, c'est que tu as des problèmes. Ça fait un. Le décor qui est dans une salle de fêtes, tu n'as pas ce décor-là. Quand tu fais des bâches. Les salles de fêtes aujourd'hui sont des lieux que tout le monde connaît, qu'on peut indiquer. Mais indiquer, trouver des espaces, faire des pauses de bâches et indiquer même aux invités, ça cause même problème. Tu serais en train d'appeler. Les gens ont oublié de mettre leur numéro. On les appelle. Ils sont en train d'indiquer là où ils sont en train de faire cérémonie. Alors que, dire que je fais ma cérémonie dans telle salle, les gens vont t'amener vers les salles. Même nos conducteurs et autres, ils maîtrisent déjà pratiquement les salles de fêtes qui sont bien et qui sont dans le pays. Il faut aussi dire que l'allusion sonore a également été rappelée par le ministre. Comment vous vous faites en tant que promoteur pour respecter au moins tout ce qui concerne la sonorisation ? Vous savez, la pollution sonore, quand vous êtes dans une salle de fêtes, la salle de fêtes, si la salle de fêtes est climatisée, le son ne sort pas. Il s'agit de comment vous avez pu construire et autres. Moi, par exemple, mes salles, quand vous allez là, vous jouez à l'intérieur, ça ne le sort pas. C'est lui qui est au dehors, il n'entend rien. Donc c'est pourquoi je peux accueillir deux à trois manifestations ensemble. Parce que j'ai plusieurs salles de fêtes. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut également veiller à ce que ceux qui viennent, que les gens ne gardent pas n'importe comment pour empêcher le passage des gens, pour bloquer la circulation. Donc, il faudrait que ce n'est pas ce communiqué du ministre cas de vie et du développement durable là, que les gens devaient normalement entendre. Il faudrait que chaque commune, chaque responsable au niveau de chaque ville puisse réellement prendre la disposition pour accompagner ce communiqué-là du gouvernement. Et que les espaces soient maintenant dégagés au bord des populations, que les voies soient dégagées, que les clôtures dont nous utilisons, les clôtures vidéo, pour voir que les gens puissent réellement veiller à cela. On a quand même l'impression que vous prêchez pour votre église là. Non, maintenant, je reviens par rapport aux amis, aux frères et autres qui ont les bâches et autres. On n'interdit pas la pose des bâches. On n'interdit pas la pose des bâches. L'autre chose, c'est ceux qu'on joue dedans, ceux qui font de la sonorisation. À des milliers de données, je crois qu'il y a eu une réglementation par rapport au décibel, que les gens doivent aussi respecter. Il faudrait que les gens puissent maintenant fédérer, être en association, pour pouvoir respecter, enfin, de ne pas être embêtés par les contrôleurs, ceux qui seront sur le terrain d'ici quelques heures. Selon mes informations, c'est qu'à partir de ce week-end, je vais commencer par décembre. Ah, pas désolée, mais ce qui est sûr, je crois que le suivi ne sera pas de long terme, Joël Al-Abbé, puisque est-ce qu'on va vraiment arriver à mettre fin à ces comportements, à ces déviances ? Non, c'est pourquoi il dit que le pouvoir, quand le pouvoir central prend une décision, la décision, ça doit descendre. Et ceux qui sont là, qui représentent le pouvoir central, doivent l'exécuter. Je prends par exemple le préfet. Le préfet, c'est son rôle d'organiser cela dans le département. Et quand il vient dans une commune, il y a le maire, qu'il doit mettre, il y a dit, avec la SE, discuter avec eux, pour que les services qui s'occupent de cela, les gens puissent réellement travailler. À Porte-Nouveau, ceux qui donnent plus d'argent à Porte-Nouveau, pour qu'on puisse vivre un peu. Mais c'est ceux qui payent l'autorisation pour les cérémonies et tout ça. Mais tout le monde ne paye pas. Donc ça fait que le maire est obligé de travailler avec le service équipement marchand. On met chaque fois du carburant dans les véhicules et ils sont en train de faire le tour de la ville. Si les gens exécutaient, est-ce qu'on va gaspiller encore en mettant les gens sur le terrain et mettre encore du carburant ? C'est que nous, Bérinois, nous sommes têtus. Nous sommes têtus. Donc, il faut quelqu'un derrière nous pour qu'on soit réellement en règle. Alors, quand on parle de salles de fête, l'allocation des salles de fête doit avoir ses réalités, ses difficultés et autres. Jouel Alakbi, en tant que promoteur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce que vous faites comme activité ? La première difficulté, c'est que nos salles sont vides. Alors que les salles sont là pour pouvoir accueillir. Mais quand même, il y a des cérémonies tous les week-ends. Je vous dis, il y a des cérémonies. Mais week-ends même, c'est peu. En semaine, il y a des cérémonies. Et week-ends, nous n'en parlons pas. Donc, les gens préfèrent aller faire... Vous voyez donc vos conditions. C'est pourquoi, à Porte-Nouveau, vous ne pouvez pas comparer nos prix par rapport aux salles de fête à Cotonou. C'est-à-dire qu'on s'adapte au temps et à la région. Mais l'autre chose, nous ne sommes pas trop ficeux sur nos prix. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de prendre le client pour ne pas rester vide. Aujourd'hui, vous savez qu'avec la coupure de l'électricité et tout ça, c'est même une condition pour envoyer les gens vers les salles de fête. Parce que, quand vous êtes là, dans une salle de fête, le producteur doit prendre la disposition pour qu'en cas de coupure, vous puissiez réellement continuer votre fête. Et cela vous donne l'assurance. Il peut y arriver, quand vous êtes en saison pluvieuse, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas... Quand c'est au saison de la matin où il y a la poussière un peu partout, vous n'avez pas de problème. Vous allez bien manger. Mais quand vous êtes dans ces espaces-là, il y a la poussière, les gens regardent un peu partout. Vous voyez la poussière, tout rentre dans le plat et nous mangeons cela. Et on se crée des problèmes sans le savoir. On n'est pas totalement en sécurité. Et si vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Semekoudi, par rapport à un des barbabs du pays qui est décédé, je ne vais pas citer son nom, ce qu'une bâche a fait. La bâche a eu un peu de vent, la bâche est tombée sur sa tête, ça l'a rendu malade jusqu'à ce qu'il est parti. Il est assondable. Donc c'est ça les effets. Ceux qui posent même des bâches sur la voie. Ou les gens, ils ne mettent même pas de lumière dedans. Ou les gens, s'il y a des véhicules, sans savoir qu'il y avait une bâche, ils tombent dedans. C'est assidant. Donc le gouvernement fait bien et nous sommes obligés d'encourager le gouvernement. Et il faut dire que cette bâche-là occupe de grands espaces. De grands espaces. De grands espaces aussi. Et voilà, donc qui est dit à Joël Alakbé, que recommandez-vous donc ? Ce que je demande, c'est que quand les gens veulent faire les manifestations, qu'ils aillent dans les salles de fête et nous a dit que tous les promoteurs aussi essayent de revoir les conditions afin d'accueillir pour que les salles ne soient plus fides. L'autre chose, ce que le gouvernement prend comme mesure, c'est pour notre sécurité, c'est pour éviter la pollution sonore et pour permettre une libre circulation des personnes. Et aujourd'hui, si nos espaces sont dégagés, espaces publics, espaces de repos, espaces d'échange sont dégagés, nous aurons une belle vue sur ces espaces-là, sur ces parcs d'attraction et aller nous reposer pour prendre de l'air de temps en temps. Parce que dans le plateau, par exemple, si je laisse ces mon produit, nous n'avons pas de plage pour aller prendre de l'air. Ces espaces-là sont créés pour qu'on aille se reposer, pour échanger d'air. Au lieu qu'on érige des bâches, qu'on érige même des salles, nous ne voulons pas citer qui sont devenus réellement des concurrents. Eh bien, ces gens-là ne deviendront pas aujourd'hui alors ? Non. Puisque cela ne gagne pas. Il y a trop d'espace. Les gens peuvent construire les salles de fête. Ils n'ont qu'à construire les salles de fête. Ils n'ont qu'à aller et se conformer et construire assez de salles de fête. Cela ne gêne pas. Cela ne gêne pas. C'est ce que le gouvernement souhaite d'ailleurs pour que, réellement, quand on parle de fête, quand on parle de ceci, qu'il y ait des lieux appropriés pour accueillir les salles. Et vous voyez que le gouvernement aussi fait d'efforts. Et aujourd'hui, nos centres de conférences, les salles de grande union au Bénin, le gouvernement est en train de renouer. Que vous voyez maintenant, à Cotonou, le palais de Congrès a été renové. Vous voyez, par exemple, le CIC, on a changé, même si c'est dans Sofitel aujourd'hui, ça a été renové, etc. D'accord. À Porte-Nouveau, on est en train de construire beaucoup de choses. Par exemple, il y a des espaces où les gens peuvent utiliser pour accueillir les grandes réunions et autres. C'est un peu partout. Dans les marchés modernes aujourd'hui, vous voyez, les salles de réunion. Oui. Dans les marchés. Donc, ça dit que le gouvernement de Patrice Talon ne vise pas aujourd'hui une vie de coup de coup de main. Eh bien, voilà ce qui est dit. C'est la fin de l'interview matinale de ce matin, chers amis internautes. C'était donc à l'instant, Joël Alakbe, promoteur de... Vous dites quoi déjà? Des salles de fête. Elona House. Elona House. Il a dit finalement ce qu'il veut dire qu'il sait bien ce qu'il va suivre. Chers amis internautes, voilà ton cote-tour pour cette rubrique. On se retrouve dans la prochaine tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada